Opération déminage au 10 Downing Street. Mardi soir à Londres, Theresa May a reçu un à un tous les membres de son gouvernement. A chacun, la première ministre britannique a présenté le projet d'accord négocié au forceps avec l'Union Européenne pour le Brexit. Fragilisée depuis des mois après plusieurs démissions fracassantes au sein de son gouvernement, Theresa May joue son va-tout. Un conseil des ministres décisif a été convoqué en début d'après-midi. Le contenu de l'accord n'est pas encore public, mais la télévision irlandaise a indiqué que le principal enjeu résidait dans les dispositions trouvées concernant la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Un sujet explosif. Les partisans d'un Brexit dur ont déjà dénoncé le contenu de cet accord, estimant que le Royaume-Uni allait rester sous le contrôle de l'Union Européenne. Cela a été très long et je pense que la bonne chose à faire serait d'aviser la première ministre que cela ne sera pas acceptable à la Chambre des communes ou pour le peuple britannique, parce que l'accord ne remplit manifestement pas le mandat que le peuple britannique lui a donné en juin 2016. Cela nous maintiendrait dans l'Union douanière et de facto dans le marché unique. C'est l'État vassal, c'est un échec de la position de négociation du gouvernement, c'est un échec pour la mise en œuvre du Brexit. De leur côté, les Européens se sont bien gardés de crier victoire à ce stade. Ils attendent le feu vert du gouvernement britannique, après quoi un sommet européen pourrait alors être convoqué le 25 novembre pour enteriner cet accord. Mais le dossier ne sera pas clos pour autant. L'accord de sortie de l'Union Européenne devra surtout être validé par le Parlement britannique. Or, rien n'est acquis, la position des travaillistes reste encore incertaine. Un rejet de l'accord par les députés ouvrirait sûrement une grave crise politique, avec à la clé la démission de la première ministre britannique. L'Union Européenne